Bon, et bien aujourd'hui c'est le début d'une petite série entre guillemets vidéo sur les modifications de la moto donc on va tourner plusieurs vidéos aujourd'hui je roulais devant là avec le mec, là devant moi y'a personne mais là je vous mets l'image maintenant avec le bolos qui roule devant avec la xbox 360 et puis voilà on va faire plusieurs modifications et puis c'est parti, je vais pas plus parler, je vous lance la vidéo ça se traîne la vie ton voiture, la xbox 360 donc ce gus il commence, je vais vous déballer le produit, on commence bien la vidéo on va changer l'optique j'essaie de vous le montrer un petit peu avec le soleil là ça, non c'est parce qu'à l'intérieur c'est noir et nous à l'intérieur c'est blanc vraiment stylé, non mais en vrai ça va donner un petit coup d'originalité à la MT-07 ça fera pas de mal tu vois et puis il est beau, il est tout neuf c'est beau ça ? ton avis ? chine ? bah oui petit colis AliExpress je vous mettrai le lien de façon en description j'ai hâte de voir allumer aussi ce que ça va donner c'est le mec qui le fait tomber tu as le feu là ? ouais tu veux que je te l'amène ? j'ai l'impression que je vais servir à rien vu que je peux pas me montrer c'est un peu ça non ? pas de d'habitude ? ouais c'est ouf, je sers vraiment à rien à part un look de street là ? non ? tu peux rouler comme ça non ? c'est un street ça ? ouais c'est euh tu parles des nouvelles MT-07 plus larges entre guillemets non c'est la même base mais l'intérieur est différent ça c'est pas mal je vais le remettre dans le truc hein de toute façon il servira un jour quand je revends la moto gros ou petit ? petit petit ça va monter c'est juste pour tenir la putain j'ai les mains en carton bah l'impôt il est sûrement déjà dedans non ? je me demande même pas si c'est pas du led tu vas mettre le contact attends c'est du jaune ou du noir ? quelle question ? même ça hein normalement ça faut l'isoler hein ouais t'inquiète on a encore eu de la chambre j'ai pas mis les plans phares mais tu veux test aussi ? ça m'éclabousse la gueule ah mais elles sont pas éclairées mais si je mets en plein phare j'ai plus beaucoup de batterie ouais ah c'est sympa ça flèche la gueule ça doit être celle-ci mais t'as bien pris la bonne ? y'en a qui sont un peu plus long que d'autres et oui je t'ai dit mais du coup c'est pas la même taille donc si on part dans la même logique c'est la petite parce que tout à l'heure t'étais une petite alors euh espérons que c'était pas les grandes tu vas les mettre non ça change pas grand chose c'est parce qu'elle a dit hier hein attends c'est pas ça asm c'est quoi ce qu'on veut là ? ou les gonzesses on t'en les affaires reprennent t'y es toi ? bah ouais bah moi pas, putain le mèche toi c'est chiant parce que t'as la petite entretoise qui tape et qui du coup ressort un petit peu Il faut pousser sur le côté en même temps Pousse encore une demi-centimètre Faut être trois pour le m'étendre, c'est bon c'est bon c'est bon lâche, t'inquiète Fais la muscu de la semaine là non ? Je parle pour toi. Tu fais pas de muscu toi ? Tu branles les couilles, tu te branles les couilles ouais On connait bien les rondelles non ? De citron ? Non. Ouais les rondelles de citron évidemment. Ah oui bien évidemment. J'ai peut-être lustré hein. T'as un lustreur ? Bah non, là-bas. Tu peux être lustré la colonne. Oh c'est beau. Ouais, je t'ai dit pas de beaufries sur cette chaîne. OUAIS ? Non ça va être les moments que je vais garder au montage tu vas voir. La PAPE de l'expert ! Allez bouge, je vais aller sur le parking vite déf là. Je vais vous montrer un petit peu à l'ombre, ça peut être pas plus mal. Mettre au niveau de l'ombre et comme ça je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Je vais me mettre là, j'en ai rien à foutre, personne va partir. J'en ai vraiment pas pour longtemps en plus. Un petit peu ce que ça donne. Donc ça du coup, c'est juste les feux, les veilleuses tout simplement. Quand on démarre du coup, il y a celui-là qui vient se rajouter qui éclaire quand même pas mal. Voilà, juste celui-là. Ça fait déjà une bonne différence. Et puis après, si jamais on est fou un petit peu, on peut faire venir les trois qui sont là. Pour mettre les pleins phares. Et là je ne sais pas trop ce que ça rend, moi j'ai ma visière teintée. Mais si je la retire... Ah oui, oh la vache ! Non ça arrache la gueule. Mais voilà. Je ne sais même pas si vous voyez, parce que ça se trouve vous avez la lumière en pleine gueule. Mais en gros, les trois viennent se rajouter. De toute façon, si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, ça va être le moment. Parce que... Merde, je suis con. Parce que je vais rajouter des petites photos dessus. Que je pense que vous allez bien aimer. Enfin, une ou deux photos normalement dessus. Sur l'optique de phare. D'ailleurs, il n'y a aucun souci. Si vous avez une MT 2018, 2019, 2020 et les futures années. Il y a le même principe, mais sur l'optique que vous, vous avez. Et puis, il y a même mis à part ça, sur leur site, sur AliExpress. Il y a vraiment pas mal de choix. Donc je pense quand même que vous trouverez quelque chose. Merci. Que vous trouverez quelque chose qui vous plaira. Hop, on sort du coiffeur. Bon, je ne vous avais pas dit. Là, on est actuellement samedi matin. Le jour de la sortie de la vidéo. Je voulais vous parler du coût vide-dev quand même. Du prix. Pour ceux que ça intéresse quand même. Parce qu'il paraît que quand on achète quelque chose, il faut payer. Donc, c'est 175 euros. Bon, on arrondit. Je crois que c'est 175 euros. Et pour vous, les deux premiers, vous avez 15%. Ça fait deux fois que ça m'arrive. Ce n'est pas 15% en moins, mais 15 euros en moins. Avec le code marqué là. Et je vous mets exactement le même en description pour faire le petit copier-coller. C'est plus rapide. Et pour les 5 d'après, vous avez 10%. Bon, tu avais sûrement compris. C'est 10 euros en moins. Donc voilà. Après, c'est à vous de voir. Mais comme je sais qu'il y a quand même pas mal de gens qui ont les MT-07. Moi, je trouve que ça permet de donner un petit côté original. Parce que bon. Moi, personnellement. Vraiment, je ne veux pas faire ce que quoi que ce soit. De toute façon, voilà. On ne m'a pas dit que j'avais quelque chose à dire. Ou je ne suis pas payé pour. Bref. J'ai juste reçu le produit. Donc, je dis ce que je veux. Mais j'aime beaucoup. Donc, oui. Comme j'ai dit tout à l'heure. Pour l'originalité. Et puis, même. Mis à part ça. Ça fait un peu plus de noir sur ma moto. Donc. Bah. Enfin. Normalement. Si tu es encore là. A partir de. De ce moment là. Sur ma chaîne. C'est que tu. C'est que tu commences à comprendre que. Bah. Je veux une moto full black. Et du coup. Ouais. A l'intérieur. Avant, c'était pas blanc. Mais c'était effet miroir. Et comme l'ampoule était bleu. Une H4 ou H7. Je sais plus. Bleu. Ça donnait un effet un peu. Bleu blanc au phare. Et là. Au moins. Il est noir noir. Tu vois. C'est de la LED. C'est propre. Ça éclaire mieux. C'est blanc. Franchement. Moi j'aime beaucoup. C'est pas dur à installer quoi. C'est la même plateforme que l'optique d'origine. Franchement. Moi j'aime beaucoup. Et du coup. Je vous passe l'extrait maintenant. De nuit. Pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Après. Faut savoir que. Ouais. Ce qu'on voit en GoPro. Et ce qu'on voit avec la Unus. C'est totalement différent. Mais bon. Je viens de voir un truc trop bien. Sur mes nouveaux feux. Avant. Sur la MT-07. T'avais un seul phare. Soit tu pouvais éclairer devant. Comme vous voyez là. Soit tu passais en plein phare. Et t'éclairais plus devant. Et là. En fait. C'est vraiment un feu qui vient se rajouter. Et du coup. En fait. Je peux quand même voir. La même vision que ce que j'ai devant. Plus. Les pleins phares. Alors que avant. Je voyais vraiment. Bah. Soit la vision de devant. Soit la vision de plein phare. Donc. C'était un peu relou. La violence. Des pleins phares. Oh. J'adore. mon nouvelle optique. Oh. Les pleins phares. C'est des pleins phares quoi.